Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier une technique qui s'appelle l'effet maquette ou l'effet tilt-shift qui est très répandu sur internet et qui consiste en fait à transformer une photo normale en une photo comme si on avait pris en fait une photo d'une maquette en macro alors en fait si vous n'avez jamais vu cet effet là, je vais vous le montrer tout de suite en fait il suffit d'ajouter du flou en haut et en bas de l'image pour donner un effet de maquette, enfin il n'y a pas que ça, en fait il faut aussi avoir une bonne photo au départ une photo qui corresponde bien parce que en fait vous allez vous rendre compte rapidement que ça ne marche pas avec toutes les photos il faut pour ça des éléments qui soient assez éloignés dans l'image pour qu'on ait le sentiment qu'il soit vraiment petit et si possible il faut aussi que la photo soit prise en hauteur c'est à dire avoir une vue à 45 degrés sur le sujet ça aide pas mal et en fait là cette photo elle n'est pas dans ce cas là mais bon ça fonctionne quand même donc il y a des fois où ça va fonctionner, il faut que vous essayez, il n'y a pas d'autre choix et vous verrez bien, évitez toutefois qu'on voit le ciel dans la photo et évitez aussi qu'on voit la mer ou des éléments qui paraîtraient impossibles à remettre en maquette voilà, ça c'était pour les considérations photographiques maintenant passons aux considérations techniques alors, on va commencer par dupliquer le calque d'arrière-plan CTRL J sur un PC, POM J sur un Mac et on va passer en mode Quick Mask en appuyant sur la touche Q du clavier et le mode Quick Mask, comme son nom l'indique, permet de faire un masque rapidement alors là on va prendre l'outil dégradé, vous voyez j'étais déjà dessus et on va sélectionner cet outil là, cette icône qui est une icône de dégradé réfléchi et maintenant, c'est très simple, on va simplement cliquer dans l'image on va faire un trait et on va lâcher la zone qui est rouge, c'est la zone qui ne sera pas floutée donc voilà, c'est important de le savoir et maintenant, il faut en fait, faire et refaire sa sélection jusqu'à ce qu'elle inclue toutes les zones qui nous intéressent qu'on veut flouter ou ne pas flouter donc moi, on va dire que c'est un peu compliqué à avoir mais en plus l'outil est un peu facétieux on va dire, non, je voudrais un truc un peu plus grand voilà, on va dire que ça c'est pas mal maintenant, quand je suis satisfait de ma sélection je rappuie sur la touche Q de mon clavier et je vais dans le filtre atténuation et flou de l'objectif ça ouvre donc une nouvelle fenêtre avec pas mal de réglages là sur la droite qui vous permettent de modifier l'intensité du flou alors nous, on veut un flou qui soit assez intense et voilà, pour créer vraiment une... bon ça c'est peut-être un peu trop et pour créer vraiment une sensation de flou marqué de profondeur de champ bien marqué après vous pouvez modifier la courbure de l'âme enfin bon, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez même augmenter la luminosité voilà, vous pouvez faire tout ça et vous pouvez ensuite, ça ne veut rien faire ne pas vous occuper de tout ça et simplement appuyer sur la touche OK et là, il va falloir prendre votre mal en patience parce que cet effet est assez long à appliquer alors voilà, maintenant notre effet est appliqué donc tout ce qu'il nous reste à faire c'est désélectionner la sélection qu'on a fait avec le Quick Mask donc CTRL D ou Pomme D sur un Mac et là en fait, on a terminé donc on peut s'arrêter là on peut aussi continuer pousser le truc un tout petit peu plus loin si on veut par exemple augmenter le contraste de l'image on va faire une courbe et on va faire une courbe en S vous le saviez puisque je l'ai déjà fait 633 fois au moins une petite courbe en S pour augmenter le contraste de l'image on peut aussi augmenter la saturation des couleurs comme sur une maquette les couleurs sont rarement réalistes on peut pousser le truc un peu plus loin donc faire un calque de réglage teinte et saturation et puis en fait, bouger cette petite réglette ici là, tout simplement on va augmenter la saturation des couleurs vous voyez bon, ça c'est vous êtes totalement libre de le faire ou de ne pas le faire c'est à vous de voir et en fait, voilà on a terminé on a fait notre effet maquette c'était vraiment très rapide et je vous invite à le faire et à essayer vous verrez le plus long c'est de trouver la photo qui colle bien mais une fois qu'on a compris comment ça marche on y arrive c'est fastoche et on arrive à faire des photos pour que ça fonctionne bien après pour que ça fonctionne bien après – Sous-titrage FR 2021